Bonsoir à tous, aujourd'hui à Montpellier, les conditions étaient insolées, les conditions étaient insolées, les conditions étaient insolées. J'en ai dit mais la Corse, regardez, sont en vigilance orange pour orages et c'est vraiment sur ces régions-là qu'on attendait les orages les plus virulents. Encore ce soir et ce jusqu'à demain, on voit très bien, regardez sur l'animation satellite, cette dégradation pluvio-orageuse et d'autres orages vont se produire sur ces régions-là. On les surveillera de près car ils pourront donner de très fortes intensités pluvieuses et de très fortes rafales de vent. Et pour ce qui est des températures, demain matin, elles seront proches des normales de saison et paraîtront assez fraîches après la canicule de ces derniers temps. Demain matin, on retrouvera toujours de l'instabilité sur le quart sud-est et notamment entre les Alpes, la Côte d'Azur et la Corse, d'où cette vigilance. Et ce seront davantage des plus orageuses que des orages ailleurs. C'est relativement gris à l'exception de la Pointe-Bretonne et de la Côte-Atlantique et ça va s'étendre à une bonne partie ouest du pays dans l'après-midi. A noter le vent qui va souffler fort en Méditerranée et côté température, elles resteront en dessous des normales de saison. Regardons maintenant la tendance. Eh bien, mardi sera une journée de transition avec pas mal d'instabilité vers l'est du pays. Une autre perturbation va arriver par l'ouest mercredi. Ce sera assez nuageux et assez laiteux sur le nord mais avec finalement très peu de pluie sur la Bretagne et le Côte-Antin. Et ça s'avancera un peu jeudi sur les côtes du nord-ouest mais sans réellement donner beaucoup de pluie. Puis le temps changera à partir de vendredi. Vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Et ce soir dans Capital, Julien Courbet vous livre les secrets des géants de vos vacances. Très belle soirée à tous sur M6 et à tout de suite pour la météo des plages.